Famille, 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 France, Niger, les choses s'empillent, les choses s'empillent, ça devient très dangereux, ça peut dégénérer d'une minute à l'autre. Famille, on va les casser les papots, je vais vous demander de faire plaisir aux panafricanistes, poussez les bleus, poussez les bleus, prenez la déo, mettez dans tous les gros. C'est parti, qu'est-ce qui se passe ? La tension persiste entre la France et le Niger après le coup d'État. La situation reste extrêmement tendue entre la France et le Niger depuis le coup d'État militaire à Niamey. Les nouvelles autorités ont annoncé la levée de l'immunité diplomatique de Sylvain Ité, c'est l'ambassadeur, l'ambassadeur de France au Niger et sa famille, c'est-à-dire lui et sa famille. Aujourd'hui, ils sont personnels non gratis au Niger. Ils ont même demandé aux policiers d'aller attraper l'ambassadeur, de le mettre dans un avion, de le faire partie. Mais qu'est-ce qui se passe ? Continuez à pousser les bleus et puis écoutez cette vidéo-là, famille. Écoutez très bien, prenez vos tabouris parce qu'il faut écouter très bien, tu vas comprendre, famille. Alors ça va, c'est parti. Monsieur Amir, bonsoir. Alors, les autorités nigériennes ont déclaré que l'ambassadeur français n'avait plus d'immunité diplomatique, on vient de le voir. La mission diplomatique a également été privée d'électricité et d'eau. Et pourtant, l'ambassadeur est toujours sur place. Pour quelles raisons ? Et à quel point est-il dangereux de maintenir une mission diplomatique française au Niger aujourd'hui ? Comme vous venez de dire, c'est une situation très délicate parce que c'est rare qu'on voit une situation de refus d'un gouvernement de retirer son ambassadeur et d'accéder la décision du pouvoir en place d'un pays souverain. C'est un peu délicat. Le seul exemple qu'on avait dans l'histoire contemporaine, c'est l'ambassade américaine durant la révolution iranienne. Mais à part ça, il y avait toujours cette action par des gouvernements des pays souverains et il y avait toujours une réponse de la part de l'ambassadeur du pays concerné qui arrête ses fonctions et rentre tout de suite dans son pays dans les délais de 48 heures. Ce qui se passe actuellement, bien évidemment, c'est un bras de fer entre Paris et Niamey. Le gouvernement français, surtout le gouvernement d'Emmanuel Macron, sent que c'est une sorte d'humiliation d'accepter une telle décision de la part des gouverneurs militaires et qu'il faut refuser cette action parce que pour eux c'est illégitime. D'autre part, pour le peuple nigérien et pour le gouvernement, c'est une décision de souveraineté et il faut l'appliquer. Et si des citoyens, maintenant ils sont des ressortissants français, ils ne sont pas des diplomates. C'est ça ce qui est un peu délicat, que c'est une situation de ressortissants uniquement. Ils n'ont pas une unité diplomatique, ils ne sont plus à l'abri de, je ne veux pas dire, de l'action du gouvernement, mais de quiconque dans le pays. C'est un pays bien sûr en chaos, il n'y a pas encore la stabilité, donc ils sont dans un danger imminent. Mais le gouvernement français trouve que c'est une façon de coincer peut-être le gouvernement militaire à les obliger à faire une étape, quoi que ce soit, c'est très risqué, pour mettre la vie de l'ambassadeur et de sa famille en danger. En tout cas, la coupure d'électricité, la coupure de l'eau, c'était attendu, c'est compris, parce que ce bâtiment lui-même, ça ne sera plus considéré comme le bâtiment appartement au territoire français. Les personnels dedans ne sont plus maintenant des diplomates français. Donc il y a maintenant une situation, ce qu'on appelle en anglais de stand-off, c'est-à-dire on va voir qui va vaincre ce bras de fer. – Oui, un véritable bras de fer, vous venez de le dire. Alors depuis 2020, 12 pays d'Afrique ont connu des tentatives de coup d'État, dont la moitié ont réussi, mais de façon plus générale, peut-on dire que la France perd de son influence dans cette partie d'Afrique ? – Oui, oui, c'est jamais vu, c'est jamais vu. La France est en train de perdre maintenant un pays après l'autre. On savait souvent que les coups d'État, lorsque ça prenait place, c'était toujours en faveur de la France et non pas contre la France. Mais on sait maintenant qu'il y a maintenant un changement total, commençons du Mali, au Centrafrique, Burkina Faso, le Niger et hier le Gabon. Alors parmi d'autres, il y a certains qui parlent du Tchad, peut-être, après on ne sait pas encore. Donc la situation de la France est très fragilisée en Afrique pour la première fois depuis, je veux dire, des siècles. Ça n'est jamais vu comme ça. Et je crois que le président français Emmanuel Macron, il sera rendu responsable devant l'histoire, si jamais la France perde son influence, parce qu'aucun président français n'a perdu l'influence de la France sur le territoire africain, sur les anciennes colonies, comme c'est arrivé avec Emmanuel Macron. Il ne faut pas oublier aussi que pour la première fois, il n'y a pas d'individus, c'est-à-dire que ce n'est pas une seule personne qui prend le pouvoir. Comme vous l'avez mentionné dans le reportage au Gabon, c'est toute l'institution militaire gaboniste, c'est toute l'institution militaire nigérienne, c'est pareil au Burkina Faso, ce n'est pas une ou deux, trois personnes en groupe, c'est l'institution militaire avec le soutien de la population. Mais il ne faut pas oublier aussi une chose, qu'il y a aussi ce sentiment de reconnaissance envers la Russie. Mais il n'y a pas vraiment des faits qui prouvent qu'il y a une application russe, mais les gens sentent que leur souveraineté a été retirée depuis des décennies et que maintenant il y a une confrontation qui va déstabiliser ce statu quo, qui va le changer grâce à la résistance faite par la Russie contre tous ses ennemis du bloc occidental. – Alors une dernière question si vous me le permettez. Si on compare les deux derniers coups d'État, les plus récents, le Niger et le Gabon, on a l'impression que la réaction de la France est quelque peu différente. La France paraît plus impliquée dans le rétablissement de la situation au Niger plutôt qu'au Gabon. Est-ce que c'est aussi votre avis ? – Oui, bien sûr, c'est parce que la situation du Niger, comme le responsable français le disait, on le suit avec beaucoup d'attention au Gabon, surtout après l'annonce de la mort de Yergini Prigozine, il y avait un sentiment que la Russie, parce qu'ils ont pensé à Paris, dans les capitales occidentales, que la Russie derrière tout ça, qu'il n'y aura plus de problèmes ou des coups d'État dans les anciennes colonies et que les choses vont se calmer après la mort de Prigozine. Alors que la situation au Gabon était déjà les élections gagnées par Ali Bongo, tout allait bien pour eux et toute l'attention c'était vers le Niger et la préparation d'une attaque éminente contre le Niger. Et soudain, du jour au lendemain, la situation change au Gabon et tout le monde dit que la France est coincée entre deux critiques. On sait tous qu'Ali Bongo et la dynastie Bongo est une dynastie qui n'a rien à faire avec la démocratie. Alors ils ont un peu, ils sont gênés à défendre un tel personnage et en même temps, il y a la présence militaire qui se montre très populaire. Donc la France n'était pas préparée pour la situation au Gabon, du tout. Ils sont pris au piège. Eh bien monsieur Amir, merci beaucoup pour cette analyse. C'était un plaisir de vous avoir. Vous étiez en direct avec nous depuis le Caire. Caire, à bientôt. Continuez à pousser les bleus, énormément. Vous voyez, c'est ce que j'ai toujours dit ici. J'ai dit que ce qui se passe aujourd'hui, les gens diront que c'est la faute au gouvernement Macron. J'ai toujours dit ça. Mais Macron là, c'est ce que vous voyez là-haut.